Cécile Bois et Jean-Pierre Mickaël forment un couple discret mais sont amoureux depuis des années. Ils sont les parents de deux adorables petites filles. S'ils ne montrent jamais leur visage, il leur arrive tout de même de prendre des photos d'elles, lors de moments en famille. Depuis 20 ans, Cécile Bois, invitée d'un dimanche à la campagne ce 14 mai, fit le parfait amour avec Jean-Pierre Mickaël qu'elle a épousé en 2016. Ils ont même la joie d'être les parents de deux filles âgées 11 et 13 ans, lui était déjà papa d'une fille prénommée Félicie et d'un garçon, Quentin. La star de Candice Renoir et son chéri doubleur ont toujours fait le choix de les préserver de leur notoriété mais sur son compte Instagram, la comédienne de 51 ans les affiche parfois. Mais attention, pas plus de quelques photos par an. Les dernières images publiées par Cécile Bois sur sa progéniture date de 2022. On peut voir les jeunes filles en train de peindre des encadrements de porte regardées à travers un hublot. Des images intimes mais qui préservent totalement l'anonymat des enfants dont on ne connaît d'ailleurs pas les prénoms. Si l'on remonte plus loin dans le temps, on peut aussi les voir se suspendre à un jeu au parc, faire des câlins à leur père ou choisir un livre à lire. Toutes les deux semblent avoir hérité des yeux bleus de leurs parents. En tout cas, les filles de Cécile Bois et Jean-Pierre Mickaël semblent très proches, voire fusionnelles. Cécile Bois, la cinquantaine, a donc eu ses enfants sur le tard, ne ressentant le besoin de devenir mère au départ. Si y est-il son histoire avec son mari qui lui a fait changer Davis. Si elle ne montre pas ses filles, elle parle aussi peu d'elle mais avait fait une exception pour nous deux en 2021. Je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que l'homme peut être un prédateur ou avoir des privilèges qui leur sont refusés. Je ne leur cache pas qu'un étant une femme, les choses sont parfois plus difficiles. Mais je ne veux pas qu'elle imagine qu'il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. J'aimerais qu'elle ait envie de réparer les injustices, sans être dans l'agressivité, qu'elle développe une force et se batte pour une égalité. Toujours amoureux après 20 ans, l'actrice et le doubleur l'ont prouvé il y a quelques semaines en direct à la télévision. Cécile Bois était invitée dans Télématin et son mari, voix de Brad Pitt, Kini ou Reeves, est à Noc. Est intervenue pour lui faire une belle déclaration, regardez France 2 pour retrouver Cécile Bois, une des plus belles et des plus charismatiques de nos actrices. Son talent vous éclaboussera de bonheur dans le goût du crime, demain soir. Je t'embrasse mon amour. La mère de famille a même versé quelques larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada